Déclaration des députés. Les députés de Tumiskaming Cochrane. Merci, M. le Président. Une excellente saison au nord s'en vient, c'est-à-dire l'hiver. Et on a déjà vu la première neige. C'est une belle journée ici et nous adorons l'hiver, mais parfois nous n'aimons pas les conditions routières. Et d'où je viens, il n'y a qu'une route qui va au nord, c'est-à-dire l'autoroute 11. Nous faisons de notre mieux pour entretenir cette autoroute. Nous remercions les promoteurs, mais certains endroits ont besoin de plus d'entretien. Nous demandons au gouvernement de s'y pencher. Lorsque cette autoroute est fermée, il n'y a aucune façon de se rendre chez le médecin, chez sa famille, mais on pourrait trouver une façon. Et par le passé, on l'appelait les infrastructures ferroviaires. Nous avons beaucoup de divergences d'avis, mais en campagne électorale, nous ainsi que les conservateurs avons suggéré de relancer ce service. le gouvernement parle de collaboration. Donc voici une opportunité. Relançons le service ferroviaire de passagers au nord pour que les gens du nord soient traités juste comme les autres personnes de la province. Merci beaucoup, le député de Northumberland, Peterborough-Sud. Merci. Le prochain mois, c'est le mois de prévention de maltraitance des femmes. Toutes les femmes méritent vivre en santé et sécurité sans faire face à la violence. Au Canada, la moitié des femmes victimes de meurtres ont été tuées à la maison, c'est-à-dire que les femmes font face à d'importants risques à la maison. 83 % des victimes de violences conjugales sont des femmes. Les femmes autochtones sont 2,5 fois plus probables de faire face à cette violence. Ma circonscription est touchée par la violence générale faite aux femmes. Au cours de la dernière année, le Centre de prévention de la violence familiale Cornerstone a fourni des services à plus de 2 000 enfants, jeunes et femmes, et ont fait un taux d'occupation de 120 %. Le 25 novembre, c'est la journée internationale onusienne pour la fin à la violence faite aux femmes. Je vous encourage donc d'acheter une écharpe de Cornerstone ou d'un autre refuge pour femmes pour démontrer aux femmes que nous les soutenons, qu'elles ne sont pas seules et que la violence faite aux femmes n'est jamais acceptable. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Le député de Sudbury. Merci. La semaine dernière, j'ai coloré mes angles pour marquer une journée de sensibilisation. C'est donc important de parler de Robin Simpson, qui était éducateur de la petite enfance. Elle a aussi survécu au cancer du sein. Elle avait 35 ans lorsqu'elle a identifié un symptôme du cancer. Et finalement, trois jours plus tard, elle participait au programme de dépistage du cancer du sein à Horizon Santé Nord. Le cancer a été vérifié. Le 8 mars était une journée difficile pour Robin. C'était la journée où on lui a dit qu'elle avait un cancer sérieux du sein. C'était à peine quelques mois après la mort du cancer de son père et juste avant l'anniversaire de sa fille. Elle l'avait soulevé auprès de sa famille. Ensuite, elle a demandé à son directeur d'école de formuler une lettre pour l'envoyer aux familles. Après 18 semaines de chimiothérapie et après un traitement de radiation, elle est finalement tout à fait sans cancer. C'est l'une des personnes les plus optimistes que je n'ai jamais rencontrées. Elle a parlé de façon très positive des infirmières à Horizon Santé Nord. Elle a parlé des amis qu'elle a faits lors de son traitement. Elle a commencé un groupe Facebook pour des patients de cancer sous l'âge de 40 ans. Elle a visité sur une base régulière son école. Elle a fourni des mises à jour à ses élèves. Et pour grand nombre de ses élèves, le cancer est parfois une histoire de décès. Mais dans ce cas-ci, c'était une histoire de vie. Elle est tombée malade. Elle a perdu ses cheveux. Mais finalement, elle s'est rétablie. Elle a même coloré ses cheveux en arc-en-ciel. Elle a dit que le dépistage est très important. Ce genre de cancer entraîne le décès après 30 mois. Mais elle n'a attendu que quatre jours avant de se faire traiter grâce au programme de dépistage. Le député de Down Valley Nord. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, dans ma circonscription, j'ai rencontré plusieurs cométants, y compris M. Carl Minos, un lieutenant-colonel à la retraite des forces aériennes du Canada. Il est maintenant membre de la société historique de l'escadron 40. Il a surligné le travail important que fait cette entité et il nous a parlé de l'importance de l'histoire militaire au Canada. M. Mills organise une mission pour récupérer les restes d'un avion qui s'est écrasé dans le lac Ontario en 1963. Il est en train de financer la création de portraits de pilotes canadiens pour célébrer l'anniversaire de l'escadron 40. Il fait un travail important pour rendre hommage à nos militaires. Je suis heureux de l'avoir rencontré et je vais pouvoir le servir. Merci beaucoup. La députée de Toronto-Saint-Paul. Merci. Bonjour, M. le Président. Je voudrais reconnaître deux entités portant sur la vie communautaire à Toronto-Saint-Paul. Le 11 octobre, nous avons célébré la Journée internationale de la fille et dans le cadre des célébrations, j'ai pu assister à Skill for Changes, Women Connecting Women, une présentation du Festival de films de Toronto. Ces films ont mis en valeur l'expérience des femmes immigrantes qui vivent maintenant à Toronto-Saint-Paul. C'est une entité qui fournit des services d'emploi, des cours de langue, des programmes d'installation, de mentorat aux jeunes, aux aînés, ainsi qu'aux entrepreneurs. Ce sont des personnes qui sont très occupées, mais qui ne sont jamais trop occupées pour souhaiter les bienvenus à quelqu'un. J'ai aussi assisté à Ebony Toastmasters. situé dans ma circonscription, c'est une entité qui fait de la promotion communautaire, la formation en leadership. Et c'était la première fois que j'ai pu parler de ma vie politique devant un groupe d'inconnus. J'avais parlé de la médecine du corridor et c'était donc un excellent endroit où prendre la parole. On a raconté des histoires et j'apprécie Gloria Pierre de l'invitation. La députée d'Orléans. Lors de cette dernière semaine de circonscription, j'ai rencontré la directrice January Coleman de l'école secondaire, Karen Wilson. Elle a partagé une excellente nouvelle. Grâce au personnel et aux élèves de cette école, elle a organisé une activité en mai 2018. Ils ont fait une collecte de plus d'une centaine de milliers de dollars. Il y avait 140 activités semblables et plus de 6 millions de dollars a été aperçu. Je voudrais reconnaître le dévouement de la Société du cancer dans le cadre de ces activités. En mai de cette année, c'était tout un jalon réalisé. Au cours des 15 dernières années, l'école a perçu plus de 800 000 dollars pour la lutte contre le cancer. Je voudrais remercier le personnel ainsi que les élèves. Ce week-end dernier, le 13 octobre, j'ai pu participer à une collecte de bouteilles à la Beer Store où une collecte de bouteilles a été faite pour faire une collecte de fonds pour un club Rotary qui offre d'importants programmes à un grand nombre de personnes. Je voudrais remercier le Beer Store ainsi que les résidents d'Orléans d'avoir fait cette collecte de fonds. Merci, le député de Stormald Dundas, South Glanbury. Merci, Monsieur le Président. Je demande à tous les députés de ce télés bienvenu aux membres d'Advocats qui sont ici à Queen's Park aujourd'hui. C'est l'association de conseillers financiers avec les plus anciens du pays et 6 000 de ses adhérents vivent en Ontario. Le travail de ce genre d'experts n'est pas souvent aperçu. Lorsque les choses vont bien, on ne remarque rien, mais au contraire, c'est très facile de voir ce qui se passe. Les Ontariens peuvent accéder à leurs conseils pour leur tranche d'imposition. Les bons conseils financiers peuvent changer les vies. Nous faisons en sorte que tous les Ontariens aient accès à ces services, qu'il s'agit d'une famille qui veut financer les études pour secondaire d'un enfant ou pour acheter une maison. Rien ne peut remplacer les bons conseils concernant de bonnes décisions financières. C'est pour ça que ce gouvernement s'est engagé à offrir un accès aux services financiers, que vous soyez à Scarborough, Berry ou à la Bay James. Nous voulons que les gens puissent investir en Ontario et puissent avoir accès à ces professionnels. Je remercie les membres d'Advocates de leur travail. J'ai hâte de parler davantage avec nos invités et je demande aux députés de participer à la réception ce soir. La députée de Parkdale-High Park. Merci. Dans cette Chambre, la santé a été un domaine très important de discussion, comme ça devrait être le cas. C'était quelque chose de très important lors de la campagne électorale. mais il y a un certain élément de ces discussions qui manque, c'est-à-dire les conditions sociales et économiques qui influencent la santé, c'est-à-dire les déterminants de la santé. Nous savons tous que ces conditions sont façonnées par le montant d'argent, de pouvoir, des ressources. C'est du pouvoir et des ressources qui sont divisées entre groupes gendrés. Selon les preuves, le racisme ainsi que le colonialisme influencent la santé. Trop souvent, on a eu l'impression que la santé était séparée de ces questions de notre société. On ne s'est pas concentré sur le contexte politique. Cette démarche est essentielle car les déterminants sociaux de la santé sont basés sur l'équité, c'est-à-dire mettre un terme à la pauvreté, la discrimination, le chômage et de demander des droits de scolarité gratuits ainsi qu'un programme d'assurance santé et d'assurance médicaments universel, faisant en sorte que ces éléments font partie des discussions en parlant de la santé. La députée de Mississauga Centre, merci. Je suis honoré de prendre la parole en chambre pour discuter du cancer du sein, une maladie qui a touché les vies d'énormément de patients en Ontario. Je remercie le député de Sudbury d'avoir pris la parole sur ce sujet. Le cancer du sein, c'est l'un des cancers les plus communs chez les femmes de tout âge. Nous savons que plus tôt, on se fait diagnostiquer, mieux est la probabilité de survie. Je voudrais vous sensibiliser à un facteur de risque souvent ignoré par les professionnels de la santé, c'est-à-dire la densité des seins. Les femmes ont des seins denses et ce genre de seins constitue un risque plus élevé. Le cancer est plus probable chez les femmes avec une densité supérieure à 75 %. Je remercie le réseau des survivants de leur travail pour m'avoir rencontré pour discuter de cette question. À l'heure actuelle, les informations concernant la densité du sein ne sont pas partagées avec les médecins de famille, à moins que la densité dépasse 75 %. Nous pouvons mieux protéger les femmes ontariennes. Je vais continuer à demander à ce que les intérêts de mes cométants soient respectées. Déclaration des députés. Le député de Kitchener-Conestoga. Merci. Je voudrais dire des mots concernant le bénévolat à Kitchener-Conestoga. À la suite des élections en juin, j'ai assisté aux activités communautaires à Kitchener ainsi qu'à Wilmot, Wellesley et Willowich. au cours de cette année, j'étais impressionné par le travail des personnes qui ont sacrificié leur temps pour organiser plusieurs activités, y compris les célébrations de la fête du Canada et les foires automnales. et sans parler du jour du souvenir, quelle que soit l'activité qui attire des centaines de milliers de dollars, ne serait pas possible sans l'aide de ces bénévoles. Malheureusement, les organisateurs sont préoccupés concernant le recrutement de bénévoles et la sollicitation de don. Un festival n'a pas pu se concrétiser en raison d'un manque de bénévoles. Et pour une première fois, une fête ou une activité de la fête du Canada avait des biais à acheter. Ces bénévoles ne consacrent non seulement leur temps. Je remercie les bénévoles de ma circonscription, y compris les pompiers bénévoles qui consacrent l'autant à notre bien-être. Ce service essentiel fait face à des difficultés au niveau de recrutement selon les chefs. Heureusement, notre gouvernement encourage ce genre de service en éliminant la nouvelle formation d'inspecteurs d'incendie et en faisant des investissements importants pour améliorer la technologie de communication. Merci. Le temps est parti. est écoulé. Merci. Merci. Merci.